Leurs variétés, leurs couleurs, leurs noms sont infinis. Mais au jardin des plantes du Mans, seules les roses modernes sont représentées. Celles cultivées massivement après 1860 et importées de Chine, d'Inde ou du Japon. Jean-Pierre Viber, lui, est obtenteur de roses anciennes. Les roses modernes sont des buissons, c'est des plantes qui poussent de 50 à 1 mètre en général. Tandis que les rosiers anciens sont en général des arbustes. C'est-à-dire que c'est une classe végétative plus puissante. Donc il peut aller jusqu'à 2 mètres de hauteur facilement. Ce que l'on appelle feuille en langage courant est en fait un foliole. La feuille de la rose moderne est composée de 5 folioles. L'ancienne peut en produire jusqu'à 17 par feuille. Autre différence, la rose ancienne est plus parfumée que sa petite soeur. Mais alors pourquoi les horticulteurs actuels ne s'intéressent-ils presque qu'aux modernes ? Dans mes roses anciennes, un rosier que j'ai créé en 2005 vient seulement de fleurir. C'est pour ça que les gens ne s'intéressent pas à ça, parce que c'est trop long. Le temps, l'ennemi de la beauté. La rose ancienne fleurit de mai à la mi-juin, puis s'étiole pour revenir l'année d'après, quand les modernes peuvent refleurir plusieurs fois la même saison. Mais Jean-Pierre Viber, avec ses quelques 300 créations, fait fi du temps compté. Ce qui est intéressant, c'est de faire des hybridations sur des races de roses qui sont peu exploitées, pour avoir des choses nouvelles, pour chercher. Afin de consigner ce travail colossal d'hybridation de roses anciennes, la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe va éditer un ouvrage sur le travail de notre obtenteur de roses pour conserver les secrets de beauté de ces jolies fleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !